Trouver le point B appartenant au segment AC est tel que AB et AC sont dans un rapport de 3 sur 1. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais faire un petit dessin à côté. Je vais tracer un segment AC. Voilà. A. C. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est de placer sur ce segment un point. Je vais le mettre ici. Voilà. Un point B tel que AB sur BC soit égal à 3 sur 1. AB sur BC doit être égal à 3 sur 1. Ça, c'est ce qui est écrit ici. AB et BC sont dans un rapport de 3 sur 1. Donc, ça, ça veut dire que AB doit être égal à 3 sur 1 fois BC. Tout simplement, je multiplie des deux côtés par BC. Donc, en fait, on doit avoir AB égale à 3 fois BC. AB doit être égal à 3 fois BC. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler cette distance-là la distance BC. Je vais l'appeler X. Et du coup, si je lis ce qui est écrit ici, en fait, la distance AB, ça doit être 3 fois la distance BC. Donc ici, je vais avoir une distance de 3X. Alors, quand on regarde ça, on voit que finalement, la distance totale ici, c'est 4X. 4X puisque j'ai 3X plus X. Donc, ça fait 4X. Donc finalement, ça veut dire que le point B doit être situé sur la droite A, sur le segment AC, à un quart de la distance totale à partir du point C. Voilà. Alors, on pourrait essayer de le placer directement sur cette droite-là. Le problème, c'est qu'il faudrait calculer cette distance-là. En fait, ça serait possible si on avait une ligne horizontale ou verticale parce qu'on pourrait facilement utiliser la grille pour partager le segment en 4. Mais là, ce n'est pas le cas. On a un segment qui est oblique, qui est penché. Donc, on pourrait effectivement calculer la distance AC en utilisant, par exemple, le théorème de Pythagore, puisque c'est ça, et ensuite la partager en 4 pour placer le point B. Mais bon, on ne va pas faire comme ça. On va, en fait, faire quelque chose qui est un petit peu plus simple. On va passer par les coordonnées des points A et des points C. En fait, ce qu'on va faire, c'est regarder la variation des abscisses en passant de A à C. Alors, l'abscisse de A, c'est 7, c'est moins 7, pardon, ici, et l'abscisse de C, c'est 3. Donc, on va regarder cette distance-là. Voilà. Cette distance ici, je vais la faire comme ça. Voilà. Donc, cette distance-là, en fait, on peut lire sur le graphique, on va de moins 7 à 3, donc ça, c'est 10. C'est 10. Voilà. Alors, l'abscisse du point B qu'on cherche à placer, eh bien, ça va être, il va être placé à un quart de cette, en partant d'ici, de l'abscisse de C, il va être placé à un quart de la différence des abscisses. Donc, il faut qu'on trouve un quart de 10. Un quart de 10, ça fait 2,5. Alors, du coup, je vais me placer ici, donc à l'abscisse du point C, et je vais compter 2,5, qui sera un quart de la différence des abscisses. Donc, 1, 2, 2,5, ça fait ici. Ici, c'est-à-dire à 0,5. 0,5. Voilà. Donc, l'abscisse du point B, c'est 0,5. Et voilà, on va se retrouver ici. Alors, ensuite, on va faire la même chose avec les ordonnées pour trouver l'ordonnée du point B. Donc, si on part de l'ordonnée de C, l'ordonnée de C, c'est moins 2, et l'ordonnée de A, c'est 2. Donc, voilà, cette distance-là. Cette distance-là, ici, c'est 4. Donc, si je pars de l'ordonnée de C, en fait, l'ordonnée du point B, ça va être un quart de cette distance-là, en partant de l'ordonnée du point C, qui est ici. Donc, un quart de 4, ça fait 1. Donc, je vais monter à partir de cette ordonnée-là de C, je vais monter d'une unité. Et je me retrouve ici. Et donc, finalement, on obtient le point ici. Donc, ça, c'est une ordonnée, c'est moins 1. Donc, on obtient ce point B ici. Et le point B, il a coordonnée 0,5 moins 1. Voilà. Donc, effectivement, là, on a les coordonnées du point B. Et, en fait, ça correspond à avoir partagé le segment AC en 4 parties égales et avoir placé le point B à 1 quart en partant du point C. Voilà. Alors, en fait, on aurait très bien pu, une fois qu'on avait trouvé l'abscisse de B, descendre directement sur la droite, trouver l'intersection avec le segment AC plus exactement. Et, voilà, on aurait pu lire sur le graphique l'ordonnée correspondante, qui est égale à moins 1. On aurait pu aussi partir de l'ordonnée du point B. Donc, en déterminant l'ordonnée du point B de la manière qu'on a utilisé ici. Et ensuite, aller regarder quel point du segment est à cette ordonnée-là, pour ensuite trouver l'abscisse correspondante. Voilà. Enfin, ça, ça aurait été plusieurs façons de faire. Ce que tu peux faire aussi, c'est vérifier qu'effectivement, AB est égal à 3 fois BC dans ce cas-là. Alors, ça, tu peux le faire en utilisant le théorème de Pythagore et en calculant les distances AB et BC, avec le théorème de Pythagore dans un premier triangle et dans un deuxième. Voilà, ça, je te laisse le faire. C'est une vérification assez facile à faire.